Ville trépidante, en constante évolution, Lima offre un double visage. On passe en un instant de quartiers commerciaux ultramodernes à la splendeur naturelle de la côte pacifique. En remontant la côte vers le nord, en direction des zones désertiques proches de l'équateur, s'élèvent les fascinants wakas du soleil et de la lune, anciennement les centres du pouvoir Moche. C'est ici que la civilisation Mochica s'est développée à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, précédant l'émergence des Incas. Le waka del sol demeure la plus grande structure précolombienne du pays, bien qu'un tiers de l'édifice ait été emporté par les pluies. Plus petit, le waka de la luna renferme de nombreuses céramiques, des métaux précieux et de superbes frises polychromes qui ont fait la réputation des Mochicas. Cette zone était le lieu d'étranges rituels. Des hommes étaient jetés du haut de la falaise en guise de sacrifice humain. La présence de corps sérieusement abîmés dans les tombes découvertes sur le site confirme cette hypothèse. Des archéologues continuent de travailler couche après couche sur certaines parties de l'édifice. Ainsi, de nouvelles frises, souvent parfaitement conservées, sont découvertes chaque année. Les céramiques Moche ont la particularité d'être très réalistes. Ce potier Moche tient un atelier avec ses deux frères. Ils ont été autorisés à conserver des pièces trouvées sur le site de la waka de la luna. Ils en réalisent essentiellement des reproductions. Dans ce bric-à-brac, il est parfois difficile de distinguer les copies des originaux. Cela fait partie de notre culture. C'est le dieu Ayapé de la fertilité de la terre. Autour de la céramique, ce sont des épilles de maïs qui germent dans la terre. C'est une ancienne céramique de la culture Mochica qui a été trouvée par mon père dans sa propriété. C'est le dieu Ayapé. est la plus grande ville précolombienne des Amériques et la plus vaste cité en adobe de la planète. Capitale du Chimou, le dernier grand empire antérieur à celui des Incas, Chan Chan a été en partie dévasté par le phénomène climatique El Niño. S'il faut aujourd'hui beaucoup d'imagination pour se représenter la cité d'antan, le site fascine toujours par son étendue et les quelques vestiges de l'époque Chimou qu'il recèle. A quelques kilomètres au nord de Chan Chan se situe Huanchaco, un paisible village de pêcheurs qui abrite les Cabalitos de Totoras, ces embarcations ancestrales élaborées à base de roseaux que l'on retrouve sur des poteries mochicas vieilles de 2000 ans. Les pêcheurs locaux rament et surfent sur ces élégants bateaux incurvés avec une grande dextérité. La durée de vie d'une embarcation n'excède pas quelques mois. C'est pourquoi les pêcheurs doivent se résoudre à en reconstruire régulièrement. La pêche occupe ici aussi une place prépondérante dans la vie locale. Le poisson est abondant dans les eaux froides du Pacifique, rafraîchi par le courant de Humboldt. Le poisson est abondant dans les eaux froides du Pacifique. Bien loin du folklore musical andin, ce chanteur nous offre un aperçu des mélodies romantiques spécialement conçues pour accompagner la marinera, la danse typique de cette région du Pérou. Gordillo est pêcheur. Il cultive et cueille à l'extrémité nord de la ville les fameux totoras, ces roseaux qui servent notamment à la fabrication des cabalitos. « Avant de commencer à travailler le roseau, il faut le planter. Il faut attendre que le roseau grandisse. Environ un an, 14 mois. Et quand le roseau est grand, on le coupe. Après, on le sèche. Il faut 15 à 20 jours pour le sécher. Et une fois sec, on le sélectionne. » Les gestes qu'effectue Gordillo sont transmis de génération en génération depuis des millénaires. C'est d'ailleurs cette technique qu'avait utilisé le navigateur norvégien Torrey Erdal au siècle dernier pour construire son contiki et se laisser dériver des côtes péruviennes vers la Polynésie. On trouve des embarcations similaires sur le lac Titicaca, à la seule différence qu'ici, le nez du bateau est relevé pour pouvoir remonter la houle et ainsi surfer. Certaines poteries et sites archéologiques laisseraient d'ailleurs supposer que le surf est né là aussi et non uniquement dans l'archipel d'Hawaï, comme le veut la croyance populaire. « La qualité de l'Hawaï, comme le veut la croyance populaire. » La qualité des vagues des côtes du Pérou continue d'attirer de nombreux surfeurs, malgré la température de l'eau. Tandis que dans leur rang, les surfeurs péruviens comptent des champions du monde. « Je vais vous donner une opportunité, pour台 concours à価吗 ? » « Je vais vous donner une opportunité,